L'Union européenne capitalise à Kaya dans le centre nord. Les acquis de deux projets, dont le premier concerne la promotion des constructions sans bois et la seconde, la fabrication de la céramique par les femmes potières. Après dix ans de mise en œuvre, il est important pour la délégation nationale de la Commission européenne de faire le point de ce qui a été fait et de ce qu'on peut en tirer comme meilleure pratique. Kadi Sanogo. Il y a dix ans, l'Union européenne a cofinancé deux projets de nommer DW. Il s'agit de la formation à la construction sans bois qui permet de satisfaire la majorité des besoins en matière de construction à l'aide des ressources humaines et matériels locales. Et l'appui aux femmes potières pour la filière céramique afin de diversifier et développer leurs sources de revenus. L'objectif visé par cet atelier de capitalisation est de faire un bilan global de la mise en œuvre de ces deux projets et de partager avec l'ensemble des parties prenantes les acquis et les leçons apprises à travers l'expérience du projet de collaboration entre les acteurs non étatiques et autorités locales et du projet d'adaptation au changement climatique. Nous avons eu l'accompagnement, nous avons eu la vision de la population, nous avons eu l'appui des plus hautes autorités, donc les régions, les provinces et les collectivités, et aussi les bénéficiaires. L'Union européenne est satisfaite des deux projets qui s'achèvent. On doit dire que les résultats qui ont été prévus ont tous été atteints. En parlant avec les bénéficiaires, les autorités locales et la société civile, on a appris que tout le monde est fortement content avec ce que le projet a fait. En général, je dois dire que l'appropriation de ces deux projets par les bénéficiaires, par les autorités locales, a été vraiment impressionnante. Et quand on voit comment les maçons ont appris en trois semaines seulement de faire cette construction, c'est vraiment impressionnant. Ces deux projets ont concerné cinq provinces, le Soum, le Loroum, le San Matenga, le Seno et l'Oudalan. Ils vont permettre d'améliorer les conditions de vie de ces populations.